J'ai entendu le discours du président qui m'a happé dans un premier temps et que j'ai rencontré par la suite et qui était à mon goût fidèle à ce que j'attendais du projet que je voulais avoir. C'est certes j'entraînais en Ligue 1 et que Paris se retrouve en Ligue 2 mais il y a une ambition mesurée de la part du président qui m'a plu avec des arguments qui ont su faire pencher la balance en faveur du Paris FC. J'ai jamais eu cette ambition d'entraîner toujours en Ligue 1 ou voire plus haut. Je sais où j'en suis, j'ai les pieds sur terre et l'important pour moi c'est de trouver une aventure qui correspond à ce que je veux vivre, à ce que je veux proposer aussi parce qu'on me prend pour ça et amener ce que je peux amener aux joueurs voire au club sans prétention aucune mais de façon à ce que le club grandisse. Le président l'a dit, c'est un club qui doit grandir encore et j'espère pouvoir participer dans la continuité de tous les entraîneurs qui sont passés avant moi, j'espère continuer à faire grandir le club à ma façon avec une méthode peut-être différente mais une ambition aussi malgré tout qui nous amènera où elle doit nous amener à nous de travailler suffisamment correctement, de bien travailler en termes de qualité et de quantité aussi pour amener le club où on aimerait l'amener. C'est assez simple et c'est ce qui m'a touché. Pour un club de Ligue 2, je trouve que les infrastructures sont vraiment de très bonne facture. J'ai été surpris, je ne le cache pas. C'est ce qui a aussi fait que je me suis dit qu'il y avait certainement matière à faire du bon travail dans des conditions qui sont vraiment très très bonnes. Ensuite, l'effectif. Aujourd'hui, la seule chose que je constate, c'est qu'il y a pas mal de jeunes dans l'effectif et il y a pas mal de jeunes de qualité surtout. Moi en tant qu'ancien formateur et Fabien en tant qu'ancien formateur, c'est quelque chose qui nous plaît. Quand je disais tout à l'heure de faire grandir l'effectif et faire grandir le club, c'est à ce niveau-là aussi parce qu'on a l'envie d'apprendre, enfin d'apprendre, de partager le talent de ces joueurs qui va se développer. Voilà, je vais formuler ça comme ça. Après, je ne sais pas où ça les mènera, mais il y a des garçons de qualité et il faut les faire grandir. On se doit de continuer justement ce que je disais tout à l'heure, continuer l'œuvre entamée par le président bien entendu, mais par tous les entraîneurs qui m'ont précédé et qui ont amené l'équipe à un certain niveau, qu'on doit faire perdurer. Mais on sait que le championnat de Ligue 2 aussi, c'est un championnat qui est assez compliqué, qui est très long. Il n'est pas long parce qu'il y a beaucoup de journées, parce qu'il y a le même nombre de journées à chaque fois, mais il est long parce que c'est usant. C'est usant et par moments, aussi bien psychologiquement que physiquement, on peut être capable de lâcher un peu et d'avoir quelques petites sautes d'humeur, je dirais, qui font que ça peut nous plomber sur le classement. Après, on n'a pas une ambition démesurée, il faut le savoir, mais il faudrait être concentré du début à la fin.